Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle découverte. Aujourd'hui, place au Bonus Pack 2, le deuxième contenu additionnel offert gratuitement aux possesseurs d'Asetto Corsa. Au programme, une piste nouvelle ainsi que trois voitures vous seront offertes si vous mettez votre jeu à jour et passez en version 1.5. Cette version est disponible depuis le 31 mars 2016 et vous pourrez ainsi acquérir cette première voiture, la Corvette C7R Stingray. Cette voiture qui développe 455 chevaux pour un peu moins d'une tonne 5 a un équilibre parfait puisque le poids est équilibré de manière exacte à 50-50, donnant une balance parfaite à cette voiture. Au niveau du comportement, on est devant une Corvette assez classique, propulsion, transfert de masse facile, glissade du train arrière très agréable. Elle est tout simplement joueuse et vous allez glisser comme ça de virage en virage avec cette Corvette qui, avec son moteur à l'avant, rentre très bien dans les cours. Vous pouvez la placer parfaitement dans tous les virages et vous allez pouvoir la découvrir en action sur la toute nouvelle piste qui est ajoutée, le Desert Valley, si vous voulez l'appeler ainsi. Qui est donc la piste bonus déclinée en trois tracées différentes dans Assetto Corsa. Cette piste est plutôt sympa. Alors, moi, personnellement, elle m'a rappelé les anciennes pistes des jeux Asphalt que vous pouviez trouver à l'époque ou les Ridge Racers que vous pouviez à l'époque trouver sur mobile ou sur PlayStation. C'est vraiment un défouloir. Ça me rappelle aussi un petit peu Forza Horizon, premier du nom, les montagnes du Colorado. Ici, on a quelque chose de très désertique. Donc, on a un mélange entre un circuit d'arcade avec un peu de Willow Spring. Enfin, c'est assez particulier. Pour l'heure, je vais vous laisser profiter du son de cette Corvette et ensuite, on passera à la seconde voiture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 La deuxième voiture proposée dans ce bonus pack, donc gratuite, est la Ford Mustang, édition 2015. Celle-ci est un petit peu moins puissante que la voiture précédente, 435 chevaux au programme, ce qui reste quand même assez impressionnant. La vitesse de pointe ici n'est que de 250 km heure. Cette voiture, vous la connaissez bien, c'est la toute nouvelle génération de Mustang. Elle a été mise en avant, notamment dans le film Need for Speed avec Aaron Paul, si vous avez vu ce film plutôt sympa, où le budget est explosé, où il y a pas mal de voitures de luxe qui volent en éclats. Bref, en tout cas, cette Ford Mustang a un comportement bien différent de ce que propose la Corvette depuis tout à l'heure sur votre écran. Ici, on est avec une voiture beaucoup plus lourde, beaucoup plus massive, qui fait beaucoup plus briques, beaucoup plus américaine, avec beaucoup de couple à bas régime. Son moteur est beaucoup plus coupleux et beaucoup plus agréable à piloter dans les enchaînements mi-vitesse. Par contre, c'est vrai qu'en épingle, c'est un petit peu moins amusant que la Corvette. Voilà, je vous laisse profiter de quelques plans de cette Mustang également sur la piste de Desert Valley. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est en février 1964 que Fiat et Abarth présentent la 599 SS, la petite bombe italienne que vous voyez évoluer sur la piste de Zandvoorde aux Pays-Bas et la dernière petite qui vous est offerte dans le bonus pack. Cette voiture est disponible en 3 versions, la classique, la S1 et la S2 qui reprend l'évolution qu'a connue la voiture au cours de ses années de production entre début des années 50 et début des années 70. Une voiture très agréable à piloter qui a un bruit très rauque qui n'est pas sans rappeler les petites bombes que l'on pouvait croiser à l'époque en rue. Alors ici elle est beaucoup moins puissante, on n'a que 65 chevaux mais elle ne pèse que 470 kg. Le 0 à 100 est inconnu et la vitesse maximum également. Donc à bon vous semble de tester cette voiture sur les pistes les plus rapides. En tout cas vous allez très vite vous ennuyer je pense sur une piste comme Spa-Francorchamps. La petite piste de course de côte qui est fournie de base dans Assetto Corsa pourrait bien mieux lui convenir. En tout cas elle est très agréable à piloter mais vous n'allez pas aller très loin avec ce genre de voiture malheureusement. Donc c'est bien de l'avoir mais ça n'est pas un modèle vital pour l'évolution d'Assetto Corsa. Elle est surtout présente pour la version console je crois qui va nous permettre de débuter et de faire pourquoi pas quelques tutoriels. On verra ça d'ici le mois de juin et la sortie console PS4 et Xbox One de Assetto Corsa. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En piste. Ciao.